Bonjour, dans le cadre des cours sur les intégrales, aujourd'hui nous allons aborder la notion de valeur moyenne. Dans un premier temps, en guise d'introduction générale à ce cours, je vais vous rappeler graphiquement ce qu'on entend par intégrale. Donc je trace les axes x et y. On appelle intégrale d'une fonction f, de courbe représentative c de f, l'air délimité par la courbe représentative c de f, l'axe des abscisses, et deux abscisses a et b, donc cet air-là. Voilà graphiquement ce qu'on entend par intégrale d'une fonction f. Maintenant on peut se poser rapidement la question de ce à quoi peut servir le calcul intégral. Eh bien je vais prendre un exemple. J'utilise le même graphique. On va considérer la vitesse d'un véhicule. On sait que v égale d sur t, on prend ici la vitesse, on prend ici le temps, et on considère la vitesse d'un véhicule qui avance donc à vitesse constante, entre les temps t1 et t2. Eh bien si la vitesse v est constante, il est facile de calculer cette vitesse, c'est v fois t2 moins t1, puisque d égale vt. Maintenant, qu'en est-il dans le cas où on a une vitesse qui n'est pas du tout constante entre t1 et t2 ? Voilà. Eh bien dans ce cas, il faut recourir au calcul intégral. Donc ça, ça vous montre ce à quoi peut servir par exemple le calcul intégral. Maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet de ce cours, et parlons de la valeur moyenne. Alors, quel est le cadre théorique de cette définition ? Eh bien on considère, soit petit f, une fonction réelle, qui est définie et continue sur un intervalle AB. Alors, on précise que AB est non nul. Ça a son importance, à différent de B. À ce moment-là, la valeur moyenne de la fonction f sur cet intervalle AB, nous, on l'a choisie en notation comme étant le réel ξ, et le réel ξ, défini par ξ est égal à 1 sur B moins A, la somme de 1 à B, de f de x dx. Donc, voir que la différence B moins A est au dénominateur, explique la raison pour laquelle l'intervalle AB doit être non nul, c'est-à-dire A différent de B. Donc, voici la définition de la valeur moyenne d'une fonction f sur un intervalle non nul AB. Maintenant, on va parler de l'inégalité de la moyenne. Inégalité de la moyenne. Alors, le cadre théorique de cette définition. On considère une fonction f, fonction réelle, définie et continue sur un intervalle AB. Encore une fois, intervalle non nul. Et on considère deux réels, petit m et grand m, deux réels, tels que pour tout x élément de l'intervalle non nul AB, on a petit m inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à grand M. A ce moment-là, l'inégalité de la moyenne revient à écrire que petit m est inférieur ou égal à 1 sur B moins A la somme de AB de f de x d x elle-même inférieure ou égale à grand M. Et si on se rappelle de la définition précédente, c'est-à-dire la définition de la valeur moyenne, on voit que ici, on a la valeur moyenne de la fonction f. Petit m n'est rien d'autre qu'un minoran. Donc, ça veut dire que le minoran est inférieur à la valeur moyenne qui elle-même est inférieure à grand M, le majoran. Donc, ça se conçoit sans difficulté. Maintenant, on va passer à la dernière rubrique théorique de ce cours, c'est-à-dire la rubrique habituelle attention qui, comme d'habitude, va s'articuler autour des trois points suivants. Premièrement, avant de se lancer dans le calcul d'une intégrale, il faut d'abord déterminer l'ensemble de définition que je vais noter grand E de la fonction considérée. Deuxièmement, vérifier sur cet ensemble de définition que la fonction considérée ici, la note F et bien continue. Et dernier point, vérifier que les bornes de l'intégrale appartiennent bien à l'ensemble de définition. Voilà les trois conditions à vérifier avant de se permettre de calculer une intégrale. Donc maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion des quatre exercices suivants. Alors, exercice 1, il s'agit de déterminer la valeur moyenne la valeur moyenne de la fonction F qui a X associé 9X carré plus 15 donc valeur moyenne entre X égale 2 et X égale 5. Donc, avant de se lancer dans le calcul de cette valeur moyenne, premier réflexe, je vous renvoie à la rubrique attention. Premièrement, définir l'ensemble, déterminer l'ensemble de définition de la fonction F. Pour ce faire, je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne qui traite des ensembles de définition et des intervalles cours dans lequel vous verrez qu'une telle fonction est définie sur grand R. Ensuite, il faut s'intéresser à la continuité de cette fonction sur son ensemble de définition, c'est-à-dire sur grand R. Et la même chose, je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite de la continuité des fonctions réelles, cours dans lequel vous verrez que cette fonction est continue sur grand R. Donc, elle est définie sur grand R et continue sur grand R. De plus, les bornes x égale 2 et x égale 5 appartiennent bien à grand R. Donc, on peut dire que l'intégrale de... Enfin, la somme entre 2 et 5 de f de x des x existe. Ça, ça nous permet de calculer la valeur moyenne de f. Donc, on va l'appeler mu, la valeur moyenne. par définition, la valeur moyenne, c'est 1 sur 5 moins 2 somme de 2 à 5 de f de x des x. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à calculer. Donc, mu est égal à 1 tiers de la somme de 2 à 5 de 9x carré plus 15 des x. C'est-à-dire 1 tiers. Alors, comment intégrer, enfin, comment déterminer une primitive de 9x carré ? On sait que quand on dérive x cube, ça nous fait 3x2. Donc, si on veut obtenir 9x2, il faut dériver 3x cube. Donc, on va avoir 3x cube. et ensuite, pour obtenir 15, il suffit de dériver 15x. Tout cela entre 2 et 5. Alors, effectivement, une chose qu'on aurait pu faire dès le début, c'était simplifier cette fonction puisqu'on aurait pu mettre 3 en facteur. donc, allons-y. Ça nous fait 1 tiers de... Donc, 3 fois 5 au cube. 3 fois... On va le faire tout de suite. La mise en facteur de 3, on va la faire tout de suite parce que je n'ai pas envie de faire 125 au cube. Donc, ça nous fait x cube plus 5x cela entre 2 et 5. C'est-à-dire x cube, 5 au cube, 5 fois 5, 25 fois 5, 125. 125 plus 5 fois 5, 5 fois 5, donc plus 25, moins. 2 au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, donc moins 8, et plus... Enfin, moins plus 5 fois 2, 10, donc moins 10. Ça, ça nous fait 125 plus 25, 150, moins 8, moins 10, moins 18, 150, moins 18, 132. Donc, la valeur moyenne de la fonction f entre x égale 2 et x égale 5 et mu égale 132. Voilà pour le premier exercice. Exercice 2, il s'agit encore une fois de déterminer une valeur moyenne. Donc, déterminer la valeur moyenne de la fonction f qui, à x, associe cosinus x plus sinus x entre x égale 0 et x égale 2pi. Donc là, on verra la fin de l'exercice, mais si vous connaissez les fonctions trigonométriques cosinus et sinus, vous devriez tout de suite connaître par cœur la réponse à cette question. Donc, allons-y. Premier réflexe, rubrique attention. Il faut, dans un premier temps, déterminer l'ensemble de définition de cette fonction. Donc, l'ensemble de définition de cette fonction, je vous renvoie au cours sur la fonction trigonométrique. la fonction f est définie sur le grand R. Alors, elle continue sur le grand R. De plus, les bornes x égale 0 et x égale 2pi appartiennent à grand R. Donc, l'intégrale de cette fonction entre 0 et 2pi existe. Ça nous permet de définir la valeur moyenne que l'on va appeler mu. Soit mu, sa valeur moyenne. Donc, mu est égal à 1 sur 2pi moins 0. La somme de 0 à 2pi de f de x d x c'est égal à 1 sur 2pi la somme de 0 à 2pi de cosinus x plus sin x d x Alors, allons-y. On intègre ça. Donc, une primitive de cosin x c'est sin x. et une primitive de sin x c'est moins cosin x. Donc, ça entre 0 et 2pi. On calcule, ça fait sin de 2pi c'est 0 moins, enfin non, sin de 2pi moins cosin de 2pi cosin de 2pi c'est 1 moins sin de 0 c'est 0 moins cosin de 0 c'est 1. Donc, ça nous fait 0 moins 1 moins 1 donc moins 1 plus 1 c'est-à-dire 0. En d'autres termes, la valeur moyenne de la fonction qui n'est autre que la somme de la fonction cosin x et la fonction sinus entre 0 et 2pi est nulle. Effectivement, quand on connaît les représentations graphiques des fonctions sinus et cosin x on sait qu'elles sont de période 2pi donc forcément la valeur moyenne de leur somme sur l'intervalle 0-2pi est nulle. Exercice 3 Alors, montrez que pour tout x élément de R+, étoile 1 plus x est inférieur ou égal à exponentiel de x qui est inférieur ou égal à 1 plus x exponentiel de x Alors, on observe bien et il faut en fait, il faut il faut sentir la première ligne à imposer. Donc, évidemment, on doit faire cette démonstration par le biais de la valeur moyenne en fait, de l'inégalité de la moyenne. Donc, il faut sentir que pour tout t élément de l'intervalle ouvert 0-x Pourquoi ouvert ? Parce que ça, on veut le montrer sur R plus étoile. Eh bien, on a 1 qui est inférieur ou égal à exponentiel de t qui est inférieur ou égal à exponentiel de x. Effectivement, la fonction exponentielle elle croît à partir de enfin, elle est croissante sur grand R et pour x supérieur strictement à 0 elle est strictement supérieure à l'unité donc ça c'est strictement supérieur à l'unité et l'instant que x est strictement supérieur à 0 et forcément ce sera inférieur à la valeur en x. Donc sur cette base on a un encadrement qui va nous permettre d'appliquer l'inégalité de la moyenne à cette fonction-là on a le minorant et le majorant donc il faut vérifier que cette fonction-là peut être intégrée entre 0 et x donc on sait que je vais l'appeler soit x on va résonner en t t a pour image exponentielle de t donc x est défini et continue sur r plus étoile qui est l'intervalle qui nous intéresse donc on a le droit d'écrire donc la somme de 0 à x de f de t d t existe pour tout x élément de r plus étoile bien entendu donc maintenant on peut appliquer l'inégalité de la moyenne à cette fonction x donc on va faire ça on va dire que 1 est inférieur ou égal à alors entre on applique la formule la somme de 0 à x de exponentielle de t d t inférieur ou égal à exponentielle de x et maintenant on calcule donc ça nous fait 1 inférieur ou égal à 1 sur x une intégrale de exponentielle de t ça reste exponentielle de t entre 0 et x inférieur ou égal à exponentielle de x je vais faire de la place en haut je vais envoyer le x de part et d'autre ça va nous faire x inférieur ou égal écrivons mieux que ça donc x inférieur ou égal à exponentielle de t entre 0 et x inférieur ou égal à x exponentielle de x et là on commence à voir venir la formule qu'on cherche à démontrer donc ça fait x inférieur ou égal à exponentielle de x moins exponentielle de 0 inférieur ou égal à x exponentielle de x c'est à dire x inférieur ou égal à exponentielle de x moins 1 inférieur ou égal à x exponentielle de x et du coup si je passe le moins 1 de part et d'autre des signes ça nous fait 1 plus x inférieur ou égal à exponentielle de x inférieur ou égal à 1 plus x exponentielle de x. Donc ça, bien entendu, pour tout x, élément de R plus étoile. Voilà ce que l'on cherchait à démontrer. Quatrième exercice. C'est un exercice qui va ressembler au troisième dans lequel il s'agit de démontrer que pour tout x, élément de R étoile, x sur 1 plus x est inférieur ou égal à l'algorithme néperien de 1 plus x qui est inférieur ou égal à x. Donc même chose, il faut sentir la première ligne qui va nous permettre d'encadrer une fonction par son minorant et par son majorant et ensuite d'appliquer l'inégalité de la moyenne. Donc cet encadrement, il faut le sentir. Pour tout t, élément de 0 ouvert et x. Pourquoi 0 ouvert ? Parce que, je le répète, on est en R étoile et ensuite on prend un x positif parce qu'on est en R plus. Eh bien on a 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t puisque t est inférieur à x lui-même inférieur ou égal à 1. Donc maintenant, on va raisonner à partir de cette fonction-là dont on connaît un majorant et un minorant et donc on va pouvoir appliquer l'inégalité de la moyenne pour en déduire cet encadrement. Donc, raisonnons là-dessus. On s'intéresse à cette fonction-là. On va l'appeler soit que si x a pour image 1 sur 1 plus x On ne va pas raisonner en x, on va raisonner en t puisque x, c'est notre borne. t a pour image 1 sur 1 plus t Alors, je vous renvoie à la rubrique attention. Premièrement, l'ensemble de définition de cette fonction mais nous, on est restreint à R plus étoile. Donc, on voit que x est défini et continue sur R plus étoile. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie encore une fois au cours qui traite de l'ensemble de définition et des intervalles et à l'autre cours qui traite de la continuité des fonctions réelles. De plus de plus 0 ouvert et x ça appartient à l'ensemble de définition qui nous intéresse donc R plus étoile donc on a le droit d'appliquer l'inégalité de la moyenne à cette fonction. Allons-y. Ça nous permet d'écrire que 1 sur 1 plus x est inférieur ou égal à 1 sur borne supérieure moins borne inférieure c'est-à-dire x moins 0 facteur de l'intégrale de 0 à x de xi de t dt lui-même inférieur ou égal à 1. Donc ça s'écrit comme ça 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à 1 sur x somme de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt inférieur ou égal à 1. On va faire de la place on va effacer tout ça jusque là. Donc on va passer le x de part et d'autre des signes ça va nous faire x sur 1 plus x inférieur ou égal à la somme de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt inférieur ou égal à x Alors on voit que là on se rapproche vraiment de ce qu'on cherche à démontrer. Donc maintenant il suffit d'intégrer ça. Donc ça nous fait 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à l'intégrale de 1 sur 1 plus t et bien c'est l'algorithme néperien de 1 plus t donc là on veut entre 0 à x inférieur ou égal à x On fait de la place donc x 1 plus x inférieur ou égal maintenant on applique logarithme de 1 plus x moins logarithme de 1 plus 0 inférieur ou égal à x Or logarithme de 1 de 1 plus 0 c'est logarithme de 1 c'est à dire 0 donc on en conclut que 1 sur que x sur 1 plus x inférieur ou égal à logarithme néperien de 1 plus x inférieur ou égal à x Voilà ce que l'on cherchait à démontrer par le biais de l'inégalité de la moyenne Donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui dans le cadre des cours sur les intégrales traité en particulier de la valeur moyenne et de l'inégalité de la moyenne Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les intégrales ou d'autres cours de ce programme de mathématiques Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !